www.espacechrétien.com C'est le lieu où nous donnons les enseignements sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Je vous avais dit que nous attendons par fondement le fait justificatif d'une croyance. Nous avons dit encore que le fondement c'est le point de départ d'un système. Mais ici il est question du fondement de la vie spirituelle. Nous n'entendons pas sur le spirituel l'ensemble des lois immatérielles mais qui contrôlent la vie physique. Alors quand on dit fondement de la vie spirituelle, nous sommes en train de dire ce sont les faits justificatifs de lois invisibles et immatérielles mais qui gouvernent la vie matérielle. Mais on dit bien dans le christianisme, c'est-à-dire chaque religion a ses fondements. Ne vous y trompez pas, le christianisme n'a que quatre fondements. Et donc pour la bonne maîtrise de la compréhension de la Bible, l'enseignement voudrait que, en accord avec Romain chapitre 10 le verset 9, si tu confesses de ta bouche du Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et donc l'être humain en rapport avec la rédemption, quand il reçoit Jésus, il doit progresser dans les enseignements. Voici donc ce que nous appelons le quatre socles ou le quatre fondements de la vie spirituelle et surnaturelle dans le christianisme. Premièrement, nous avons la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Cela nous a conduit à huit chapitres que nous avons développés tout au long de ce temps passé. La fois passée, nous avons fait la conclusion sur ce qui concerne la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Alors nous allons développer le deuxième socle, mais entre temps nous allons citer les quatre. Donc par deuxième socle ou deuxième fondement, nous avons la découverte de ce que l'on a. Troisième fondement ou socle, c'est l'élévation de la pensée à la hauteur du Christ en accord. avec Ephésiens chapitre 2, le verset 6, Ephésiens chapitre 1, le verset 21. Nous allons revenir là-dessus. Quatrième socle ou quatrième fondement, très cher bien-aimé dans le Seigneur, très cher concitoyen dans le royaume de notre Père, c'est la maîtrise du facteur temps. C'est là où nous enseignons avec des principes comme saisie. Réussite et victoire ne viennent pas accidentellement dans la vie de l'homme. Et souhaitent planifier dans la vie, c'est planifier le chèque, car une vie menée sans priorité est une vie totalement ratée. Là, vous allez comprendre, entre bien-aimés dans le Seigneur, que c'est un petit effort journalier des actions planifiées en appliquant la loi de la sélection et de rejet. Celle qui sera l'objet de notre prochain cours, car le temps, c'est parmi les dons que Dieu a donnés à l'humanité, mais très souvent mal utilisés par le chrétien, surtout dans notre temps. Voilà ce qui justifie la misère parmi la communauté de saints qui sont appelés enfants de Dieu. Et donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avec le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baca, nous allons pénétrer les deuxièmes socles, à savoir, la découverte de ce que l'on a. Bien-aimés dans le Seigneur, le point clé de la création, c'est la réalisation du but pour lequel Dieu nous a introduits dans le temps. Vous ne pouvez pas venir sur la terre pour végéter. Vous ne pouvez pas venir sur la terre pour dire nous sommes venus accompagner les autres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes venus à l'existence, à la maternité, parce que c'est un phénomène de hasard. Oui, c'est la belle lettre à la naissance, mais tout chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient détenteur d'un programme divin qu'il doit exécuter sur la terre, car à chacun de nous, la grâce a été donnée en accord avec Ampère chapitre 2, Ephésiens chapitre 4, verset 7. La Bible nous dira comme deux dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Ça veut dire, vous qui me suivez à la maison, l'éternel vient te dire que cette année, il a décidé de faire quelque chose d'impactant. Il a décidé de faire quelque chose de significatif pour lequel la population de la génération future se rappelera de toi à la manifestation des grandes œuvres que l'éternel aura produit pour toi. Voilà pourquoi le but de poursuivir par ses cours ou par ses socles est d'aider le croyant à comprendre la pensée divine au sujet de notre existence terrestre en tant que chrétien. Quel plan Dieu m'a-t-il accordé ? Quelle est la grâce que Dieu m'a accordée afin que je l'accomplisse sur la terre ? Faites attention, bien-aimé. La grâce est liée aux dons. La grâce est liée à l'exercice des dons que Dieu t'a donnés. Cela veut dire en d'autres termes. Nous vivons par la grâce. Nous avons tout obtenu par la grâce. Mais la grâce n'est pas ta grâce. C'est une parole proclamée par l'éternel que tu exécutes et par laquelle il va aspirer la bénédiction du ciel sur toi en faisant de toi la réponse de Dieu au problème des images. Illustration David. Il vivait sous la grâce. Dieu les protégeait dans la forêt. Il lita contre l'ours. Il lita contre les lions. Mais cette grâce nous enseigne quoi ? C'était un style de vie afin qu'il affronte Goliath et par cela qu'il reçoive la rétribution de devenir le gendre du roi et par conséquent bannis de la pauvreté de sa famille pour une longue portée de la génération. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a un don que Dieu t'a donné. Tu dois l'exercer. Il y a un ministère que Dieu t'a donné. Tu dois l'exercer. Car lorsque tu vas focaliser ta pensée pour la découverte de ce que tu as commis dans afin de te donner un sens à ton existence terrestre c'est alors que tu ne broncheras pas et tu provoqueras sur la terre la manifestation glorieuse de l'impact et de la gloire de Dieu qui est cachée derrière ton existence et derrière l'exercice des dons que Dieu t'a donné. Cependant mes contemporains qui me suivent me poseront la question frère Roger Baca les moindres de tous comment donc découvrir ces dons ? Réponse Bien-aimé à tout prix et de manière continuelle tu dois t'enforcer pour te donner de la thèse spirituelle ou un âge spirituel notamment par la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit communément appelée par la langue en accord avec 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 18 je paraphrase l'apôtre Paul dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue puisque vous tous l'apôtre Paul ne voulait pas dire qu'il parle en langue avec beaucoup de syllabes la pensée divine voudrait que nous puissions dire il parlait en langue en accord avec le facteur temps voilà pourquoi nous disons retenir ces principes répétés à tout prix et de manière continuelle donne-toi de la thèse spirituelle cela n'est pas une faim en soi il faut savoir payer le prix dans le facteur 1 temps bien aimé dans les seigneurs vous savez la grande question de la vie c'est quoi des fois vous pouvez vous réveiller vous travaillez matin midi soir l'état providence peut vous donner du travail en euros vous pouvez accumuler de richesses mais vous aurez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous savez pourquoi parce que vous êtes en train d'être co-circuité de l'intérieur il y a une pensée persistante qui te dit tout ce que tu as obtenu ne te donnera jamais la paix la paix du seigneur vient dans l'homme lorsque ses pas se dirigent vers l'exécution du but pour lequel il a été introduit dans le temps voilà pourquoi vous verrez des gens riches richissimes mais n'ont pas des sommeils mais pourquoi ils ne dorment c'est pourquoi vous verrez des gens ils ont accumulé leur richesse de ce monde mais ils n'ont pas les repos pourquoi parce qu'il y a quelque chose de l'intérieur qui lui dit qu'il n'a pas exécuté le but pour lequel j'étais introduit dans les temps voici la grande question de la vie pourquoi suis-je